Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons utiliser les angles alternes internes et correspondants pour montrer que les droites sont parallèles ou qu'elles ne sont pas parallèles. Alors, nous avons vu dans la précédente vidéo qu'en fait, les angles étaient de même mesure si les droites étaient parallèles. Et bien, la réciproque, elle est vraie. C'est-à-dire que si on a des angles alternes internes dans une configuration de deux droites coupées par une troisième qui sont de même mesure ou des angles correspondants qui sont de même mesure, et bien, les droites vont être parallèles. Ça signifie aussi, si on réfléchit un petit peu et qu'on raisonne, que si les angles alternes internes ou correspondants ne sont pas de même mesure, et bien, les droites ne peuvent pas être parallèles. Et bien, comment on utilise ça en exercice et comment obtenir la maîtrise satisfaisante à ce genre d'exercice ? Je vous montre deux petits exemples. Le premier exemple, qui est ici, consiste à dire qu'on va avoir des angles alternes internes. Oui, ils sont alternes internes, ces angles-là, ça fait bien un Z. Mais eux, ils ne sont pas de même mesure. Donc, il va falloir le dire. Les angles AVE et BEH sont alternes internes. Mais, n'ont pas la même mesure. Donc, les droites AC et GH qui composent ces angles alternes internes ne sont pas parallèles. Donc, AC et GH, avec la bonne notation, ne sont pas parallèles. Parce que si elles étaient parallèles, les angles devraient être de même mesure. Dans le deuxième exemple, je vais donner d'autres noms. E, F, G, H, I, J, K. Et bien, regardons. Dans ce genre d'exemple, j'ai modélisé le dessin en mettant des noms de lettres, des noms des points. N'hésitez pas à le faire si vous en avez besoin. Et ici, l'idée, c'est de remarquer que cet angle-là, il va correspondre à celui-là, si les deux droites vont l'une sur l'autre. Donc, ce sont des angles correspondants. Et ils sont de même mesure, puisqu'ils font tous les deux sans cesse degrés. Et donc, les droites qui la composent, E, F et I, J, sont bien parallèles. C'est tout ce qu'il faut écrire. Je commence par dire que les angles... On remarque que, du coup, les angles H, F, G et F, J, K sont correspondants. On les a reconnus. Et de même mesure. Donc, eh bien, la droite, I, J, et la droite, E, F, sont parallèles. Il n'y a pas grand-chose à écrire, mais il n'empêche qu'il faut savoir l'écrire et surtout, il ne faut pas se mélanger avec la vidéo précédente où on devait calculer des angles. Quand on avait des droites parallèles ici, c'est l'inverse. On ne sait pas si les droites sont parallèles ou non, mais on connaît déjà les deux angles. Donc, il va falloir apprendre à rédiger correctement vos exercices et à ne pas vous tromper de type d'exercice.